Mme Barbara Manzi n'a pas manqué de nous dire qu'elle est en attache avec des chefs terroristes au Burkina. Cette affaire a cours il y a de cela quelques mois. Parce que Mme Barbara Manzi, qui est la coordonnatrice du système des Nations Unies et qui a en son sein 33 agences au niveau national et même au niveau délocalisé, nous a fait l'approche pour déplorer le contexte sécuritaire préoccupant au niveau du Burkina Faso. Et en fait, elle a mis le focus sur Ouagadougou, où d'ailleurs elle réside et où la plupart des agences aussi sont résidentes. Et à l'occasion, il y a de cela deux semaines, je lui ai posé la question de savoir quels étaient les indicateurs qu'elle avait par devers, elle, et qu'en la matière, l'approche serait de mettre tout sur papier, qu'elle nous transmette un écrit officiel du système des Nations Unies avec un justificatif que nous allons juger valable ou pas. Et suite à cela, on pourrait déclarer cette situation-là et permettre à ce que les familles puissent quitter Ouagadougou. Et à l'occasion, non seulement elle a marqué un refus de nous transmettre un écrit, et au-delà, elle a décidé unilatéralement de prendre ses décisions. Et lors des échanges, elle n'a pas manqué de relever le fait qu'elle a des sources, qu'elle a des informations de source sur, sans vouloir décliner ses sources. Et les indicateurs aussi, elle a failli à ce niveau parce que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons aucun indicateur qui prouve que Ouagadougou est invivable, d'autant plus qu'elle-même, il vit. Et suite à cela, il y a deux jours, on a reçu l'information de notre mission permanente du côté de New York, qui nous fait cas d'un appel téléphonique du secrétaire général adjoint, chargé des questions sécuritaires du système des Nations Unies au niveau de la centrale à New York, qui souhaite entreprendre une mission du 12 au 14 janvier au Burkina Faso, pour justement valider cette décision. Et à notre grande surprise, aujourd'hui, nous recevons une note, justement, de Barbara, qui fait cas de l'évacuation des familles des diplomates du système des Nations Unies du Ouagadougou, pour raison sécuritaire. Et nous, à notre niveau, nous trouvons que c'est vraiment inconcevable, parce que la décision a été unilatéralement prise. Nous n'avons pas les éléments de preuve ou les indicateurs irrelatifs. Et au-delà, le président Ibrahim Traoré a contacté le secrétaire général Guterres avant-hier, et qui dit ne pas être au courant d'une telle décision. Donc voilà autant de faits qui ont prévalu à ce que nous puissions déclarer, madame Barbara, personne à non gratteur au Burkina Faso. Et j'ai pu vous rassurer qu'au-delà de ces faits, il nous était revenu que madame Barbara, justement, prédisait le chaos au Burkina dans les prochains mois. Nous ne savons pas sur quelle base elle peut le faire, d'autant plus que sur le côté sécurité, il y a quand même de gros efforts qui sont faits. Et quand la matière, les Nations Unies devraient se constituer en structures de soutien, mais pas en organisation qui prônerait justement l'enlisement du pays. Et pour votre information, le ministre délégué et moi, on l'a reçu en audience une fois, et madame Barbara Manzi n'a pas manqué de nous dire qu'elle est en attache avec des chefs terroristes au Burkina. Et les preuves sont légions parce qu'elle va à Dubot et revient comme elle le veut, alors que nous, nos forces de défense et de sécurité, même, ne peuvent pas effectuer ce genre de déplacement. Et en plus de cela, elle interdit aux différents représentants des agences, les 33 agences, de s'afficher avec nous. Donc, elle doit constituer le canal privilégié, alors qu'en la matière, ce sont des agents spécialisés qui devraient avoir des contacts directs avec les différents départements ministériels, ce qui n'est pas le cas.